Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo où je vais vous présenter un sacrier, un sacrier optimisé, c'est celui qui m'a permis de remporter la française des jeux, celui que j'ai joué au CrossMaga World, à l'Open, des CrossMaga World Series, enfin que j'ai joué, que je vais jouer, mais qui sortira après les CrossMaga Open Series, voilà, parce que, enfin, à peu près celui que je vais jouer, vous voyez, j'ai la techniste tournoi qui est ici, et j'ai la techniste, voilà, que je vais vous présenter ici, évidemment, puisque cette decklist, en fait, l'archétype est le même, il y a des cartes différentes, quelques petites cartes tech qui sont différentes, évidemment, parce que vu que je fais des tournois, et bien si je vous présente ma decklist de tournois derrière, mes adversaires peuvent aller voir un petit peu les cartes tech qui pourraient le surprendre au cas où je joue contre lui, donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai modifié quelques petites cartes, il y en a 5, 6 qui ont été modifiées, mais ça fait une différence un tournoi, mais en tout cas, cette decklist-là que je vous propose, c'est une très très bonne decklist pour aller faire du ladder, sans aucun souci, et c'est exactement avec celle-là que j'ai gagné la FDJ, donc le tournoi de la française des jeux, qui m'a permis de rapporter 150€, vous avez pu voir, du coup, les quelques matchs de rediffusion que j'ai mis sur ma chaîne, la demi-finale et la finale, que j'ai commenté en post-production, si je peux dire, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas, donc voilà. Donc là, c'est un petit sacréur sympa, un sacréur agro, plutôt mid, un sacréur mid, mid-game, j'aime beaucoup ce mid-game, où on prend les informations, on agresse des créatures qui permettent d'agresser, on prend le contrôle du board, et on déborde l'adversaire, voilà, comme d'habitude, c'est un petit peu mon style de jeu, là, il est un peu plus mid-game, un peu plus axé sur le mid-late, enfin, mid-late rapidement, parce qu'elle est plutôt mid-game, voilà, on va rester là-dessus, c'est du mid, voilà, le sacréur qui est tout à fait viable dans le ladder, et qui counter le Fekka, qui counter pas mal de classes, qui counter le Xelor, à mon sens, voilà, donc n'hésitez pas à le sortir, ce sacréur, c'est ce qui vous plaît. Très très fort, c'est desquelles c'est très très fort, à ce que je vous présente. Alors, on va jouer, en termes de cartes sacréur, 3 Durenden, parce qu'en fait, j'ai remarqué que Durenden, bien que ce soit une N4, est forte dans la méta actuelle, parce qu'en fait, en tournant aussi, c'est très très fort, et Durenden, parce qu'en fait, ça prend le trade sur à peu près tous les cras du début, de leur lead game, que ce soit Robin Deslandes, Pâtisse Cerise, ça prend le trade sur les Lucocytes, qui sont un problème, Lucocytes, c'est des 3-3, et donc du coup, vous mettez Durenden en face, en réponse, enfin, vous allez prendre le trade en deux coups, si le Lucocyte n'est pas heal, ce qui est pas mal, ça va prendre le trade de façon intéressante sur le FK, avec les Lagoyaves, avec les Montsavon, enfin, vous voyez, il y a pas mal de petits trucs comme ça, qui sont vraiment cool, de même, les Laon sont vraiment intéressants contre les Enni à l'Adeur, il y a énormément de Enni, vous mettez un Laon, si l'adversaire fait Lucocyte pacificatrice, et bien votre Laon, il va se retrouver buffé, du coup, c'est plutôt sympa, voilà, c'est pour les Sacrères d'Early, de début de game, donc, à cela, pour le début de game, j'ai rajouté, il faut savoir, 3 Tyrans, 3 Tyrans qui vont permettre, donc du coup, d'avoir une stabilité en early game, vous voyez, j'ai donc 2, enfin, j'ai 3 T2, et 6, 7, avec Alibère, 7 T3 jouables, dès le début de la partie, ça, ça va me permettre d'avoir un early qui est très stable, voilà, bon, ensuite, en termes de créatures, on va jouer les Disciples, qui sont une très bonne carte, qui font des dégâts en AOE, donc, à tout le board, en même temps, qui vont comboter avec Amalia, qui permet d'invoquer une poupée gonflable, qui soigne un PV vos invocations, alors, ça permet de soigner le Disciple, donc, le Disciple, un petit peu, il fait une boucle, il se inflige un dégât, il récupère un point de vie, vraiment intéressant, ça, c'est une petite carte, que j'ai trouvé vraiment cool, un petit truc à moi, vous allez voir ensuite, avec le reste, vraiment, cette decklist, je trouve très très intéressante, vous me direz dans les commentaires, mais, moi, je trouve, les combinaisons, que j'ai essayé de créer, dans cette decklist, plutôt, plutôt pas mal, il faut savoir, que je suis quand même, plutôt, je pense, un meilleur deckbuilder, qu'un joueur, je suis clairement pas, le meilleur joueur, de Croce Maga, mais je fais des deckbuildings, qui sont plutôt intéressants, je pense, sans me lancer des fleurs, en plus, c'est pas vraiment mon genre, mais, voilà, parenthèse fermée, en ce qui concerne, les autres cartes, du Sacréur, on va avoir, 3 Segrune, Segrune qui a un très très bon T4, sur le Sacréur, c'est ce qui manque au Sacréur, c'est ce qui est arrivé, avec l'arrivée, de la fratrie de repos, qui permet de piocher, une crossmic, quand votre adversaire, joue une crossmic, donc ça, il faut la jouer intelligemment, ça va bloquer l'adversaire, si par exemple, l'adversaire fait de l'art de ville, et bien vous mettez Segrune, et votre adversaire, va pouvoir poser le score, parce qu'il y aura Segrune sur le board, et sinon, elle ne met pas dans le deck, pour les fées, mais surtout pour son body, 4-4, et son Sacréur, c'est vraiment cool, ensuite, on met Globule, Lacrapule, oui, j'en joue 3, parce qu'en fait, j'ai pas mal de Sacréur qui sont intéressants, en dehors des, bon les Turanen, c'est pour leur lit, passer leur lit, c'est beaucoup moins intéressant, même si ça permet quand même de défendre, mais ça permet d'aller tuto des Segrunes, ça c'est vraiment cool, ou des Disciples, c'est les meilleures cartes, aller tuto, je joue en carte, sort 3 morts proches, évidemment, 3 pieds du Sacréur, évidemment, 3 Silas, qui permet d'avoir garde du corps, vraiment intéressante, il faut savoir que, le garde du corps a été modifié, maintenant, il ne tente que, les dégâts, des dégâts égaux à ses points de vie, sinon le reste est redistribué à l'invocation, donc par exemple, si on fait 5 dégâts, sur une cible, qui est à garde du corps, et bien ça va me faire 4 dégâts sur le Silas, et 1 dégâts sur la créature. On va jouer l'arme de sang, une petite carte tech, comme ça, qui est un petit peu surprenante, on met l'arme de sang, et l'adversaire s'y attend rarement, ça fait charger, et ça met un bouclier, sympa, sympa, sympa. Fulgurance, punition, évidemment, les cartes, qui vous faut avoir, si vous voulez jouer, sacrif, voilà, ça c'est les cartes, vous remarquerez, que je ne joue pas, de championne sanglante, je trouve que, maintenant, elle est passée en 5-5, ben 5-5, c'est un peu plus compliqué, je trouve, 5-5, voilà, j'aime un petit peu moins, 5 points d'attaque, c'est un petit peu moins fort, ça reste tout à fait ok, dans un deck un petit peu contrôle, au niveau du sacrieur, mais nous on est plus axé mid-game, donc c'est pour ça que j'en mets pas, j'estime qu'il y a assez de body, qui vont me permettre de défendre, donc j'ai pas besoin de cette carte là, surtout que c'est un T6, c'est un petit peu late. En termes de cartes neutres, on a 3 glées, Alibère, Amalia, on en a parlé, 3 tyrans, on en a parlé, la larve verte, bon, basique, l'Ardeville, scorer, voilà, le combo basique aussi, auto-include, qui permet de piocher, de prendre le contrôle du board, l'Yugo, qui va nous permettre, du coup, d'avoir le plus possible, de membres d'un concréé du tofu, je joue Ruel, il se trouve des tristes pains avec, et Amalia, donc vous voyez, c'est assez facile, de piocher pas mal avec Hugo, avec un sacrieur, grâce au pied, par exemple, qui va nous permettre, déjà, vous faites Hugo pied, vous piochez obligatoirement, une croce mic, plus une deuxième, si votre adversaire, il n'a pas de silence, parce qu'il va devoir tuer Hugo, obligatoirement, sinon il prend le flus, donc ça fait minimum, 2 membres d'un confréé, 2 membres d'un confréé, c'est soit Amalia, soit Ruel Struth, soit Triste Pain, en sachant que vous pouvez en avoir, 1 à la pioche, dite basique, traditionnelle, sans tuto, ce qui fait que, vous pouvez très vite, vous retrouver, avec une main très intéressante, donc Amalia en plus, c'est Mame d'un confréé, donc on peut le poser très tôt dans la partie, derrière on peut faire un Ruel Struth aussi, si vous l'avez en main, tôt dans la partie, ça peut être vraiment top. Ensuite on joue au petit Black Wabit, je l'ai mis en carte tech, j'aime bien, j'aime bien en fait, j'aime bien faire ces 2 petits dégâts, ça paraît bête, d'en mettre un petit Black Wabit, mais en fait, moi j'aime bien, parce qu'au pire, même si on voulait, même si on voulait Fraterie, ben c'est pas grave, vous n'en avez qu'un, l'adversaire peut croire que vous en avez 2, 3, là pour le coup, il n'y en a qu'un, ce qui est intéressant. P.E.W. aux Odor, pour me permettre d'avoir une pioche, une méga remplie constante, et ensuite on joue Protoflex et Magmog, en ce qui concerne les Crossmic. On va tester ça, du coup, en ladder, vous allez voir, ça marche pas mal, ça marche pas mal, normalement, je gagne cette game, je passe vétéran, si je ne me suis pas trompé, si je ne me suis pas planté dans mes calculs, ça serait cool, ça serait sympa. Hup, vétéran indirect, je pourrais faire un petit message, on passe vétéran avec le Sacrieur Mid, je pense que ça m'apportera quelques vues supplémentaires, ça part ridicule dit comme ça, mais c'est comme ça que marche YouTube. Voilà, on est contre un KRA, on est contre un KRA vétéran, Oumven, qui est 33ème, donc contre un KRA, le match-up est plutôt à notre faveur, je ne vais pas vous mentir, bon, on n'a pas de pied, mais on a quand même une disciple, c'est pour ça qu'on a une même vraiment correcte là, donc on a tout gardé, on garde la globule, on n'est pas trop gourmand quand on a une même comme ça, on a une même qui est stable en soi, donc pourquoi aller chercher mieux, tout simplement, on reste sur ça. On y va, vous voyez, Riel Stroud, bon, là, on pioche tout dans la partie, c'est dommage, il nous faudrait un triste pain, un triste pain, il nous faudrait Yugo plutôt, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, on commence 2ème contre un KRA, ce qui est plutôt cool, évidemment, comme ça, on joue en réponse, et on peut agresser, par exemple, en mettant A, il choisit de faire du coup, cette petite carte, intéressant, nous on va faire le Laon, qui me semble être une bonne réponse, parce que, au pire, s'il fait une flèche explot, il fait une flèche explot sur un Laon, c'est pas non plus exceptionnel pour lui, et il perd finalement pas mal sur cette affaire, et au mieux, et puis on prend le trade, comme ça, voilà. Regardez, hop, on prend le trade, il n'y a même pas besoin de faire un disciple, on va le garder ce petit disciple, on n'est pas pressé, et on va simplement agresser avec une Cygrune, pour lui empêcher de faire éventuellement lard de ville, peut-être, parce que c'est ça qui mettra un petit peu en difficulté, c'est le lard de ville à ce moment-là de la partie, en tout cas j'imagine. Alors j'hésite à le faire sur la pioche, ou sur le PA, parce que, je pense qu'on va le faire ici, sur la pioche, parce que ça va potentiellement, je pense partir, ah bon on a Yugo, Yugo vraiment cool, on a une bonne sortie, une bonne sortie bien sympathique, logiquement, en face du laon, il y aura une championne en brocheuse, qui va être posée. Voilà, je pense que ça va être ça. Alors je ne suis pas fan de, ah voilà, la championne en brocheuse, je l'avais call, je l'avais prévenue celle-ci, euh, du coup, est-ce que c'est un pied, ou est-ce que c'est un chacha tirant, alors ça joue une écronomie gant, ça dévoile pour avoir des orbes, très bien, je pense que je vais préférer, faire un chacha tirant. Ouais. Ouais, ouais, je préfère faire un chacha tirant, parce que ça me laisse, mon Sigrun à 4 points d'attaque, j'évite, du coup, une éventuelle, Clarabine orbe, qui le possède en main, donc là il a une mère, il a 6 cartes, 2 fléaux, on est pas mal, on a à libérer les bambous pour faire aller au bout notre Sigrun, je pense que ça coûte un peu cher, ah, c'est l'explo qui est claqué, d'accord, et, du coup, c'est le disciple, qui est posé. Alors, j'imagine que ça va partir sur, sur orbe ce tour-ci, euh, est-ce que ça nous dérange qu'il orbe le tyran en soi ? Eh bien, pas vraiment, je pense pas que ça nous dérange qu'il orbe le tyran. On peut faire un move à base d'Alibert là-haut, moi j'aime bien faire ça, on pose du go maintenant, on pourra poser Toru Elstrud, et on va pouvoir placer un bon bon contrôle de board ici, là il est obligé de faire l'orbe sur le tyran, j'imagine, donc il lui reste plus que 3 P1, avec 3 P1, on fait pas grand-chose, un Krat. On peut mettre une patie, mais finalement, la patie, elle fait piocher deux fois, le Hugo. Vous voyez, c'est pas exceptionnel, on va simplement mettre un Laon là, regardez, on met un Laon ici, on met un Ruel Strud, en plus il nous aide en dévoilant ses Dofus, pour 3 P1, bon, c'est costaud, je sais pas ce que vous en pensez, vous qui me regardez de chez vous, mais c'est pas mal. Alors il a beaucoup de cartes quand même, faut faire gaffe, il lui reste un orbe, un fléau, et donc 7 cartes en main, c'est un peu plus que moi, moi j'en ai 5, bon après j'en borde. Ok, il décide de poser, du coup c'est Tristepin, très bien, du coup c'est Tristepin qui est posé. Vous savez quoi, je vais simplement, je pense, agresser, avec mon Tristepin à droite, parce que je pourrais potentiellement faire pied ici, Disciple. Mouais. Vous savez quoi, on va le faire quand même, on va faire pied Disciple. On fait pied Disciple, parce que, pied Disciple, oula désolé, un petit bruit, derrière, mon chat qui a fait tomber quelque chose. Pied Disciple, qui finalement, est pas si dégueulasse, parce que le Disciple reste, et va faire un dégâts sur tout le bord, on a un pied, une orbe en main, on a de bonnes chances de passer là, avec nos créatures. On a le Globule, ok, c'est quoi qui est posé, c'est dans le mille qui est posé, très bien, et, du coup, c'est le choix de, de faire ça. Très bien. tuer, Eric Crack. Ah ouais, Eric Crack, avec sa SWOT, pardon. Désolé, j'étais encore sur la gamme du... C'est de l'eau ! C'est de l'eau ! Désolé, désolé, c'est encore les... J'ai oublié de désactiver le Stream Lab, du coup, vous avez encore, vous avez le retour des follow, sur la vidéo, désolé, vous avez pu... bon, désolé. Alors, Pied du Sacré sur la 3-4, ah, intéressant, Pied du Sacré sur la 3-4. On va pas faire de la Libère-lite-Bambou, ici. Et Globule, ça me semble correct, qui permet de continuer à piocher l'un Sacréur. Bon, on a du Renan, je vous ai dit, voilà, je vous en avais parlé tout à l'heure, du Renan, c'est bien au début, quand on les a après, c'est un peu plus compliqué. Alors, potentiellement, notre Ruel Stroud peut se prendre une Explo, mais en fait, on est en train de faire plus de value que notre adversaire ici, simplement. J'aurais pu jouer beaucoup plus d'offensif en envoyant une créature au bout. Ouais, il croit vraiment que ça me réussit. Ah, du coup, on est très très bien là. Ah, bah c'est la victoire, voilà, on était sur de vrai, il avait pas moyen de défendre. C'était très bien. C'est la deuxième alerte, je suis vraiment, vraiment désolé. Le passage vétéran sur du Warthrox et de l'eau. Voilà, j'espère, j'espère que ça vous a plu, ce petit deck. Ouh, on gagne même pas mal de kamas là. 60 kamas. Voilà, du coup, je suis vétéran, je suis 21ème. La game qui s'est bien placée. Voilà, ça a été plutôt court, plutôt sympa. Je vais pas faire plus long, je vais faire juste une game. Voilà, j'espère que ce petit sacriqueur plutôt vraiment fort vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, n'hésitez pas à me follow sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir la Croce TV d'ailleurs. C'était ça que vous avez entendu, le petit Warthrox et de l'eau. C'est les arts follow de la chaîne Croce TV, une chaîne qui diffuse quasiment en continu du Croce Maga que j'ai monté avec Yoka et où plusieurs streamers nous ont rejoints et nous font tous un boulot, franchement, chapeau les gars, parce que on n'est parti de rien et on a fait un truc qui est, enfin, on a fait un truc pas mal, frère, tu as bien aidé sur les graphismes, vous voyez, il y a des trucs vraiment sympas. donc je les remercie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine.